Il va attendre de voir comment je digère, et en fonction, il passera le cap ! Salut tout le monde, bienvenue ! Nouveau vlog aujourd'hui ! Aujourd'hui je suis à Lille pour une raison très particulière, et c'est pour ça aussi que j'ai emmené Sala en direct de Lille ! Comment tu vas Sala ? En vrai, il t'en faut bien ! Encore bien, tranquille ! Avec Sala, ça fait des années qu'on fait une blague ! Et j'ai dit aujourd'hui qu'il faut aller au bout de la blague, parce que j'ai trouvé qu'il y avait moyen d'y aller ! C'est vrai que dans les années 90, alors si vous êtes des anciens comme nous, il y avait une émission présentée par Nagui à la télé qui s'appelle N'oubliez pas votre brosse à dents ! Ouais, ouais, bien sûr ! Ils avaient dit aux candidats, aujourd'hui vous allez faire un jeu, et soit vous allez partir à Lille-Maurice, t'imagines le rêve, Lille-Maurice ! Soit vous allez partir à Lille-Chez Maurice ! C'est terrible ce jeu de mots ! On a toujours kiffé cette blague, et de temps en temps avec ça là on se fait la blague, et l'autre jour j'ai cherché sur Google, et j'ai vu qu'en fait, à Lille, il y a vraiment un resto qui s'appelle Chez Maurice ! C'est un truc de ouf ! Chez Maurice à Lille ! Exactement ! À Lille chez Maurice ! Du coup on est venu exprès pour ça ! C'est-à-dire que Monsieur Maurice, si vous nous regardez, aujourd'hui on a fait le déplacement de Paris à Lille, exprès pour aller à Lille, chez Maurice ! Est-ce que tu penses que Maurice, il a fait exprès de s'appeler Chez Maurice pour Lille-Maurice ? Je ne sais pas ! Il faudra lui demander, il faudra lui poser la question ! Ok, c'est parti ! Enquête à suivre ! On est à Lille et on va chez Maurice ! Vous préférez aller à Lille-Maurice ou à Lille-Chez Maurice ? Ni l'un ni l'autre ! Ok ! Vous préférez aller à Lille-Maurice ou à Lille-Chez Maurice ? Les deux ! Lille-Maurice c'est sympa, mais je préfère La Réunion ! Ah ouais ? C'est à côté ! Ah là là, celle-là, c'est ici ! On est quand même chez Maurice à Lille ! Ça existe ! Ça existe vraiment ! Par contre, c'est fermé là ! Fermeture exceptionnelle ! Non, pas de bol ! Ah merde ! C'est exceptionnel ! C'est même pas ouvert de la journée ! Purée, on est venu exprès à Lille chez Maurice ! C'est un truc de fou comme un moment ! Bien à vous, Maurice ! Il a l'air trop sympa ! Il est sympa, mais il nous met en galère là ! Parce qu'on est venu te voir et c'est fermé ! On ne va pas revenir une deuxième fois à Lille exprès ! À ce prix-là, je préfère autant aller à Lille-Maurice que à Lille-Chez Maurice ! J'avoue, le périple qu'on a fait, franchement, je préfère aller à Lille-Maurice ! Tu veux qu'on aille à Lille-Maurice ? Arrête, arrête ! Je te connais ! Jamais on ne va pas aller jusqu'à Lille-Maurice quand même ! Attends, on est déjà venu exprès à Lille-Chez Maurice ! Lille-Maurice, quand il arrive, ce sera ouvert ! J'avoue, j'avoue ! Franchement, moi je ferais chaud ! Du coup, on va à Lille-Maurice ! À Lille-Maurice ! C'est un truc de fou ! Allez, vas-y, c'est parti ! Allez, c'est parti ! On n'y est pas encore, les gars, vous emballez pas ! Ça commence bien ! Mais on va avoir chaud en arrivant là-bas avec nos doudounes ! Là, on est au chaud ! Mais franchement, moi j'ai hâte de retrouver là-bas ! Je n'ai jamais vu Salah arriver si tôt à l'aéroport ! C'est rare ! Tu étais peut-être 6 heures en avance ! 6 heures en avance ! Il n'est jamais dans l'excès ! Soit il lui pense de louper l'avion, soit il arrive à 6 heures en avance ! La salle, on est arrivés ! Aïe, aïe, aïe ! La salle, il fait pas très beau, non ? A Lille-Maurice, il faisait plus beau ! C'est parce que tu m'as menti ! Là, j'avoue, on pourrait vous faire croire mettre un filtre Instagram et tout ! Ah ouais, et puis c'est le Nord ! On est venu nous chercher à la sortie de l'avion ! On est dans le Viano, ils sont sortis de l'avion, ils nous ont ramenés direct ! On n'a pas fait la queue à rien du tout ! Bonjour ! Merci ! Là, en fait, pour comprendre où on est et comment ça se fait qu'on a un traitement comme ça de faveur, Monsieur va nous expliquer parce que là, c'est un service qui s'appelle JetPrime, c'est ça ? Le JetPrime, voilà ! C'est en arrivée au départ, quelqu'un qui voyage, il pêchait un billet d'avion ! Et malheureusement, à l'arrivée au terminal, il va faire l'accueil à l'immigration, la santé, il va aller récupérer ses bagages ! On a créé ce système, le client, il vient, on attend à la porte de l'avion, et on va récupérer les bagages, les formes à été se font ici, la santé, l'immigration et la douane. Le client, il vient, la première chose qu'on demande au client, c'est de se mettre à l'aise et de s'asseoir. Ça, on sait faire ! Il n'a rien à faire, là, il y a une équipe qui va emmener les bagages, déjeuner, petit déjeuner ou dîner, dépendant de leur jour. C'est que ici à Maurice ou c'est aussi dans d'autres aéroports ? Il y en a pratiquement, je pense, qui nous ressemblent, il y en a deux au monde, ici à Maurice et un à la Saint-Jones. Il y a beaucoup de l'argent dans les aéroports. Oui, quand les gens prennent la business ou autre, ils ont accès au lunch. Mais même quand vous êtes en premier rang business, vous devez vous débrouiller avec l'immigration et tout ça. C'est pareil, maintenant, indistinctement, la compagnie aérienne, la destination et la classe voyagée, tout le monde peut voyager par le jet. Je vous mettrai les infos, je vous mettrai un petit lien, quoi. Du coup, ça coûte combien ? Tout inclus, on a 243 euros par personne. Ah, et là, regardez qui est venu nous chercher, Laurent. C'est lui qui nous a amenés ici, on l'a vu avec Salah, le mois dernier, à Bussy-Saint-Georges, en 77. Dans le froid. Dans le froid, il était de passage à Paris, il nous a dit, les gars, venez à l'île Maurice, parce que toi, du coup, ça fait quelques années que tu as tout plaqué et que tu es venu vivre ici. Exactement, c'est ça. Ça fait 3-4 ans. À la base, tu étais venu en vacances et tu t'es dit, je veux faire ma vie ici. C'est exactement ça. Du coup, ici, tu fais quoi ? De l'immobilier essentiellement et puis du kiff, quoi, c'est tout. Il va nous faire kiffer, ça, là. J'entends que ça, je suis venu pour ça, moi, à la base. Le beau temps arrive. Ça y est. Il paraît qu'en fait, la météo, ici, ça change du tout autour en quelques minutes à chaque fois. En 5 minutes, tu peux pleuvoir comme ça, là, tu vois, tu peux avoir des inondations partout. Puis après, c'est tout sec. Il y a un truc auquel on ne va pas s'habituer, c'est le blouson, là, parce qu'il nous embarrasse plus qu'autre chose, mais... Ça y est, on peut les enner. Ah ouais, là, c'est bon. Allez, tout nu et tout bronzé. Eh, alors ici, ah bah oui, c'est le volant, il est à droite. Ça fait bizarre quand même. Ici, on conduit à droite. Et normalement, j'aurais dû tourner là-bas. Regarde, roule à l'envers. Regarde, j'ai l'impression que c'est toi qui conduis, il n'y a pas de volant dessus. Non mais c'est vrai que ça fait bizarre par contre. C'est chelou, quand tu es passager, ça fait chelou aussi. C'est vraiment bizarre. Je l'avais oublié. Ah, ça y est, on a fait de la route, ça là, on y est. On est fatigués, mais franchement, là, c'est magnifique. Quand je vois ce qu'il y a en face de moi... Oh là 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 là. Regardez ça. Piscine en bas. La plage. On va être bien pendant un mois ici. Un mois ! Il paraît qu'il y a quatre chambres. On est deux, ça là, ça va aller ? Ouais, je pense, on va changer de chambre tous les jours. Le salon. La cuisine, si tu veux nous faire un pack loissant. Tu me connais. Ah ouais, en fait, c'est immense. C'est immense. La vérité est au bout du couloir. On va faire la répartition des chambres. Deux chambres chacun. Magnifique. Ah ouais. Il y a la télé dans les chambres. Ah ouais. Attends, on n'a pas une douche chacun quand même. Si. Je pense qu'il y a une douche par chambre. Ah ouais. Il y a la salle de bain. On a nos propres toilettes. C'est magnifique. Douches. Mais Flou, on n'est pas assez nombreux, ça, le problème. Ah ouais, c'est ça. Il y a une autre chambre. Oh là là, c'est la suite parentale avec la terrasse adjacente. Et la vue, bien sûr, quand tu es dans ton lit, regarde. Et celle-là. Avec la vue aussi. La vue. Il y en a deux avec la vue. On est le lendemain matin. Vraiment maintenant que ça va commencer. Ça, là, je ne sais pas s'il est réveillé. Bonjour. Ah là là, c'est le petit déjeuner. Bonjour. Bonjour. T'as bien dormi ? Ah ouais, trop bien dormi. Omelette créole. Des omelettes crôles, voilà. Oh là là. Magnifique. Il y a quoi dedans, vous savez ? Oui, il y a des échalotes, des tomates au petit déjeuner. Ouais. Les oignons. Les jus de frais. Jilet. Et puis, il y a les cafés, thé. Ah là là, regardez qui sort du lit avec ses lunettes, là. Ça y est, on l'a bien rechargé. J'étais fatigué. Regarde, on vient juste de nous livrer le petit déjeuner. On est dans un appartement, un penthouse, ça s'appelle. Voilà. Et en fait, c'est Love, c'est Luxury Ocean Vacation. C'est eux qui en gèrent plusieurs dans l'île. Et donc franchement, ils nous accueillent là. Et là, ils ont livré le petit déjeuner. Et il y a même des services, on l'aura pendant le séjour, où il y a des chefs à domicile qui viennent cuisiner chez toi et tout. Ah ouais. Donc le chef, il vient à la maison de nous faire le repas. Magnifique. Alors là, c'est la petite vidéo introductive. Mais sachez que dans les jours qui viennent, on va tester plein de trucs. On va faire bien sur la street food mauricienne. On va faire les restos de l'île Maurice, mais pas forcément mauricien. On va se mettre bien. Et si vous n'êtes pas abonné, c'est le moment ou jamais pour le faire. Là, ici, on est donc à la plage de Trou-aux-Biches. Alors, heureux ? J'étais déjà en train de faire des vidéos, vu la couleur de l'eau. C'est magnifique. Turquoise, on a les cocotiers. C'est trop beau. Et juste après, on va commencer à tester la street food mauricienne. On est vraiment dans la terre. On va terminer la vidéo vraiment avec des vraies choses. Quand je pense qu'on a démarré cette vidéo à l'île chez Maurice, et qu'il n'était pas là. T'as vu, je t'ai même mis une petite pirogue là. On va partir dehors. On va prendre cette petite barque là. Je pense qu'il y a de la place pour deux là. Ça dépend en quelques. Donc là, on est de retour à Grandbaix. Là, on va trouver à manger par ici. C'est ça. Alors là, tu as toute la street food là. On va découvrir ensemble. Et là, tu as des vendeurs de poissons, les pêcheurs. Les poissons frais. Et ça là. Ça, c'est le vrai poisson frais là. Ah ouais. Magnifique, franchement. Retour de la pêche. Celui-là, tu as vu ? Ah ouais. Ça là, tu as vu ? Ils ne sont même pas dans la glace. Il y a des mouches et tout. Il faut avoir confiance. Du coup, on peut avoir confiance ou pas ? À toi d'essayer, moi. On a déjà essayé ? Demande-lui. On peut avoir confiance. C'est vrai ? Ils ne tombent pas malade ? Il n'est pas dans la glace, il y a des mouches ? Je ne sais pas en fait. Je m'abstiens, c'est mieux. Regardez-moi ces petits stands là. Là, tu nous suggères de goûter quoi du coup ? Le alimagno. Il y a des lentilles avec des épices. Et plein de trucs avec. C'est une soupe avec des lentilles ? Ouais, et ça vient avec de l'agneau. D'accord, ok. D'accord, c'est comme ça. Du coup, on met l'agneau. Après, on met la soupe avec les lentilles. Merci. Combien de poils ? C'est 60 troupilles. Pareil, ça fait 1€. C'est quoi les billets là ? 60 troupilles, c'est quoi ? Chlo, il est perdu avec la monnaie. Il faut que je fasse de la monnaie là. Tu as l'impression que tu as du bif là, Flo. Franchement, tu as vu les liasses ? Regarde, avec qui m'ont filé le pain. Il y a plus de pain que de soupe. On va goûter ça. J'ai vu, il n'y a pas énormément d'agneau dedans, mais vu le prix que c'est. Franchement, c'est pour le parfum. Mais un peu pour la texture aussi. La lentille, l'agneau, les épices. On m'a dit que ça piquait un peu. Ça pique, mais c'est vachement goûté. C'est super bon. Franchement, mais c'est vrai que ça a un côté vraiment à l'indienne. Tu as l'impression de manger un peu vraiment indien. C'est assez épicé. Mais ça va, ça n'arrache pas non plus. Franchement, c'est très très bon. Et j'aime bien la texture dedans. C'est comme quand tu manges les soupes, tu sais, la harira, tout ça. Exact. Tu as de la viande dedans et tout. Sauf que là, c'est des lentilles. Pas du tout le même goût. En tout cas, c'est le genre de soupe qui te calme. Ah ouais, toi, elle est rouge parce que tu as mis du piment. C'est pour ça que tu transpires ? Non, c'est parce qu'il fait chaud. Et je n'arrive même plus à parler tellement ça me brûle la bouche. Ah ouais, mais tu aimes ça ? J'adore ça. Bon, Salah n'a pas encore osé franchir le cap de la dégustation. Il faut qu'il tâte un petit peu le terrain, Salah. Il m'habitue en fait. Il faut que ma flore intestinale, elle s'habitue. Pour l'instant, dans un premier temps, il regarde. Et après, peut-être que d'ici quelques jours, il mangera. Mais je vais y passer. Parce que franchement, ça donnait envie et surtout, c'était parfumé. Franchement. Ça sentait hyper bon. Donc non, non, je passerai le... Ça, c'est très très bon. Il va attendre de voir comment je digère. Et en fonction, il passera le cap. J'ai compris. Ça, là, il y a toujours un stade d'observation, tu sais. Exact, exact. On va tester quand même le McDo. En fait, je pense qu'il faut tester les McDo du monde entier. Exactement. C'est vraiment pour voir un peu la référence qu'on a. Et on est obligé de tester le McDo de l'île Maurice. Alors ici, à l'île Maurice, les McDo, tout ça, tout est halal. Alors l'originalité ici, c'est qu'on peut choisir ses sandwichs. Pimentés ou pas pimentés. Il faut avoir un Big Mac pimenté ici, par exemple. Ah bah ouais. J'aime bien le pimenté. Ah ouais, c'est vrai ? Ah bah oui. Ah bah voilà. Oh là là, Salah revient de la cuisine du McDo. Je ne sais pas comment ils s'organisent là-dedans. 262, ils ont passé déjà 278. Et nous, on a fait une grosse commande. On a une boisson, genre, tu sais. Je ne sais pas comment ils s'organisent, mais c'est pas ça. C'est pas au McDo de l'île Maurice qu'on va avoir tout de suite la main de Salah. Pour l'instant, c'est mal barré. Bon, ça y est, on est servi. Alors, ce qu'il faut noter, déjà, on va voir si ça a le même goût ou pas le même goût qu'en France, c'est le prix. Le Big Mac, il est à l'équivalent, il a moins de 3 euros. Ouais. C'est vraiment pas cher. Et ici, ils font les doubles Big Mac, comme aux Etats-Unis. Ils le font en France. Ils sont mis à le faire à un moment donné, mais je ne sais pas s'ils le font tout le temps. Et en France, je ne mange même plus de McDo. Donc là, double Big Mac. Ça reste les steaks de McDo, donc même double, ça ne fait même pas un normal, mais voilà quoi. Toi, tu as pris quoi, Salah ? Alors, moi, j'ai pris le Big Mac normal. Ouais. Il m'a l'air un peu sec, quand même. C'est seco, ça. Ah ouais, il n'y a pas beaucoup de sauce en. Normalement, le Big Mac, c'est la sauce Big Mac qui fait le Big Mac. Elle est là, mais en mode… Ouais, vite fait. Ça va, disons. Ils ne nous ont pas respectés. Et sinon, j'ai pris ça, le Grand Chicken. Alors, pourquoi j'ai pris le Grand Chicken ? Parce qu'apparemment, c'est du poulet épicé. Donc, je voulais goûter… Celui-là, il est saucé. Saucé ? Celui-là, il m'a l'air bon. Ouais, ça va. On va commencer par le poulet. Allez. Il est jaune à l'intérieur. Ah ouais. T'as vu ? Franchement, il est bon. Parce qu'il est mariné, tu vois. Et franchement, il est bien épicé. Celui-là, j'aime beaucoup. Ah ouais. Il y a une ou deux mouches qui passent, Flo. C'est normal. C'est cadeau de la maison. Allez, j'attaque celui-ci. Normal. Vraiment normal ? Dans McDo ? Avec 2-3 mouches en plus. Normal. On a démarré à Lille, chez Maurice. On termine la vidéo à Lille-Maurice. Mais ce n'est que le début de nos aventures. Donc, soyez au rendez-vous toute cette semaine. D'ici là, petit pouce vers le haut si vous avez kiffé la vidéo. Vous vous abonnez à ma chaîne. On se retrouve sur mon Facebook. C'est Florian En Air. Twitter, Snapchat, TikTok, Instagram. Ça ne change pas, c'est Florian En Air. A plus. Tchao. Alors, tu dis quoi, Florian ?